Bonjour Sandrine Saroche. Bonjour Damien. Bienvenue. Merci. Quel parcours. Je vous ai découverte en 2017 au Petit Palais des Glaces à Paris, moins de 150 places. Oui, c'était une toute petite salle, effectivement. Là, en décembre, vous étiez au Folie Bergère, donc 1800 places pendant trois semaines. Vous êtes en tournée dans toute la France. Ce soir, vous serez à Bourg-les-Valences, donc du coup, merci d'être là en direct. Vous serez, entre autres, demain soir à Aix-les-Bains. C'est un conte de fées qui se réalise ? C'est vrai. C'est le métier dont vous rêviez ? Oui, oui, oui. Je ne savais pas vraiment ce que je ferais, mais c'était entre, effectivement, comédienne, chanteuse, et je fais tout, finalement, je suis ravie. Regardez, un extrait, vous campez plein de personnages, notamment, moi, je l'adore, cette petite mamie dans un Ehpad qui vous reçoit, donc vous, sa petite fille. Extrait, regardez. Ma petite Sandrine, c'est gentil d'être venue me voir. Tu veux une seule cuisine ? Prends dans la boîte, mais je te préviens, je les ai déjà sucées, hein ? Il reste plus que le côté blanc. Alors, comme ça, il paraît que tu veux être comédienne. Eh bien, tu sais, il va falloir avoir de la patience. Mais bon, comme on dit chez nous, à force de patience et de sein doux, l'éléphant sodomise le poux. Ah, moi, j'adore, je suis pas le seul, d'ailleurs. Alors, vous campez plein de personnages. On l'a vu, cette petite grand-mère dans une maison de retraite. Il y a une ado-instagrammeuse. Il y a une exilée fiscale française qui va en Belgique à Hucles. Moi, je l'adore, celle-ci. Est-ce qu'elles existent ou c'est vraiment le fruit de votre imagination ? Ma grand-mère a existé, effectivement. Les ados existent aussi. Mais chaque fois, c'est un petit peu des agrégats, c'est des compilations. Oui. Voilà, comme la gardienne portugaise, c'est la compilation de toutes les gardiennes que j'ai eues depuis que je suis arrivée à Paris. Parce qu'évidemment, quand j'étais à Toulon, il n'y avait pas de gardienne portugaise. Justement, regardez, vous nous parlez de Toulon. On va s'amuser un petit peu à découvrir votre parcours à travers quelques photos. Sandrine, regardez, cette première photo, elle doit forcément vous évoquer des souvenirs dans votre vie. Que voyez-vous ? Ah, ben oui. Des bigoudis. C'est toute mon enfance. Moi, je suis quasiment née dans un salon de coiffure. Ma mère était coiffeuse. Ma soeur est coiffeuse. Ma tante est coiffeuse. En fait, dans ma famille, ils sont soit coiffeurs, soit pâtissiers. Et donc, oui, j'ai... Oui, c'est peut-être là aussi que le sens de l'observation est née. Bien sûr, bien sûr. C'est une sorte de gilet C comme ça, avec toutes ces femmes et toutes ces confidences, puisque c'est quelque chose de très intime, la coiffure. Donc, j'ai vu des femmes depuis tout le temps. J'ai grandi au milieu de femmes. En plus, j'ai beaucoup de tantes, moi. Et donc, c'est vrai que j'ai... De tout ce que j'ai entendu, vu, j'ai... Vous vous êtes nourrie. Je me suis nourrie, bien sûr. Après, il faut interpréter. On est d'accord. Mais déjà, il y avait une matière. Il y avait une matière pour vous. Oui, j'ai un autre... Oui, c'est mon point commun avec Pénélope Cruz, qui est fille de coiffeuse aussi. Il y a, à mon avis, plein d'autres points communs, chère Sandé. Absolument. Le prochain indice, il est sonore écouté. Mademoiselle Sheila. C'est vrai que vous connaissiez, connaissiez tout le repère de Sheila ? C'est-à-dire que c'est ce que je dis, c'est ce que je lui ai dit. Lorsque j'étais enfant, je ne voulais pas être chanteuse. Je voulais être Sheila. Et d'ailleurs, dans mes jeux imaginaires avec ma sœur, je lui demandais de m'appeler Sheila. À ce point-là ? Oui, oui, oui. Et vous avez pu le lui dire à Sheila ? Oui, oui, tout à fait. Je lui ai dit quand elle est venue sur C'est à vous. Et effectivement, oui. Vous êtes chroniqueuse le vendredi. Je suis chroniqueuse le mercredi. Le mercredi, pardon. Et donc, je lui ai bien sûr que je lui ai dit. Et d'ailleurs, je lui ai chanté toutes ses chansons bout à bout. Tout son répertoire. Je les connais toutes, quoi. Dans ce spectacle, c'est vrai que vous l'avez dit, vous campez des personnages. Vous chantez aussi. On sent que vous aimez ça à la chanson. C'est quoi la truite de Schubert en allemand ? Ah ben, c'est la truite de Schubert en allemand. C'est le morceau que j'avais chanté lorsque je suis entrée au conservatoire de Toulon. On peut pour nous ? Et vous l'avez chanté où, ça ? Au conservatoire ? Au conservatoire, oui. Moi, j'étais au conservatoire. J'ai fait deux ans de conservatoire en art lyrique. Et donc, c'était mon morceau d'entrée au conservatoire. Dis donc. Si je vous montre une robe qui évoque le métier d'avocat, d'avocate. Vous avez été, vous vouliez être avocate ? Alors, j'ai un diplôme. J'ai mon diplôme d'avocat. J'ai mon CAPA. Ça s'appelle le CAPA. J'ai jamais prêté serment, parce que j'étais juriste à l'époque. Je travaillais à la Commission nationale informatique et liberté. J'ai jamais prêté serment, mais j'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis qui sont avocats. Voilà, que j'embrasse, d'ailleurs. Une jolie ville de France. On vous en parlait en début de cette rencontre. Toulon. Oui. C'est votre ville. On dirait Naples. C'est beau, hein ? Et alors, vous avez quel lien avec votre ville de naissance ? C'est ma ville de naissance. Oui, je suis née à Toulon. J'y suis restée 21 ans. Et voilà, Toulon, ça rade, c'est radasse. Ça, c'est un spectacle, ça ? Non. D'accord. Non, c'est quelque chose qu'on dit à Toulon. Il y a plein de choses à Toulon. Et non, c'est vrai que c'est magnifique. C'est dommage que, en fait, la plupart des gens qui traversent Toulon ne voient pas la mer parce qu'en fait, ils ont mis des immeubles pour la cacher. Je ne sais pas pourquoi, contrairement à Cannes, à Nice, tout ça, mais c'est ce que je dis dans mon spectacle, elles viennent Toulon. Tu vois la Côte d'Azur, les beaux bateaux, les milliardaires, c'est juste avant. Un petit rap, Sandrine, d'extrait, de sketch sur scène. Je l'adore, Sonia. Sonia, la bobo. Regardez, elle est parisienne, elle est parisienne, celle-ci. Absolument. Regardez. Alors, Sandrine, je te présente Bernard, qui est médecin, enfin, professeur spécialisé en gastro-entérologie. Bernard Carton, actuellement en librairie, avec son ouvrage « Sur le ventre ». Notre deuxième cerveau, paraît-il. Hein, Sandrine ? Tu dois être Einstein. En tout cas, mes amis, je suis ravie, ravie que vous soyez là ce soir. Hier soir, on a eu un dîner de cauchemar, dans le huitième. Que des gens de droite. Et le pire, c'est qu'on était d'accord sur tout. La suite, c'est dans toute la France. Je suis client, vous l'avez compris.